Là, on va attendre que les gens arrivent. Il n'y aura personne. Personne ne veut m'entendre. Non, déjà. On va regarder commentaire. Alors, chat. Toi, tu aurais été un égyptien en costume 3 pièces, avec des grosses bagouzes. Ça aurait fait du buzz. Je vais voir sur la chaîne. Voilà, le live, il apparaît. Je vais le partager sur les réseaux. Un, deux. Ah, mais ça veut dire que moi aussi, il faut que je... Je peux parler ? Un, deux, un, deux. Vous m'entendez ? Voilà, ça marche. Perfecto. Attends une seconde, il faut que je remette. Ah, ben voilà. Il y a déjà des gens qui m'insultent. C'est bon ? Il parle en arabe. Azoul, bonsoir. Salamu alaikum. Azoul, c'est Tashit. T'as mis à dire. Alors, je vais partager le live. Azoul, c'est Tashit. Bonsoir tout le monde. Alors, n'hésitez pas à partager au niveau des réseaux le lien du live, afin que le maximum de gens rejoignent. Tu m'as envoyé le lien ? Tu vas faire des essais direct. Tu cliques sur le... Il faut que j'aille sur YouTube. Voilà. Fermé. Non, je vais sur YouTube. Alors, comment partager ? Pourquoi il ne me donne pas de rubrique partagé ? Je pense que là, les gens, ça les passionne, ce qu'on est en train de faire. Voilà, on va partager. Je pense qu'ils sont à fond. Alors, je partage sur Twitter. Ok, je vois le live. Abdel Fahim, il dit, il manque Jean-Messier. Tu vois, entre deux, tu vois. Prends des barres partout. Bon, vous ne rêvez pas. Yusuf Indi est là. On peut le toucher. Il est réel. Il te dit que je suis là. Qui ? La question qui fâche, tu vois. Non, mais c'est le truc, le mec a arrêt sur image. Bonjour, monsieur. Tu vous dis que je suis là. Putain. La barbe. On ne prend pas identité de genre et apparence de genre, tu vois. Publier. Ok. Toi, au lieu de papoter, je pourrais partager sur les réseaux le live. Confirme. Samad. A priori. C'est bon, j'ai partagé. Adorez LinkedIn et on y va. Éditer. Je vais ajouter quand même, je veux dire que c'est quand même le live. Alors, comment on dit fasciste quand on dit fasciste en arabe ou en amazé ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, on l'appelle Wilderness. Quelqu'un de bien. Voilà. Voilà. Et oui, c'est mid. On vous dit on se dessine. Ça va. Et oui, c'est mid. Là, vous êtes servis les gars. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à vos questions. Bienvenue déjà à vous. Et puis, vos questions sont les bienvenues. Oui, c'est un sketch. En fait, on se lâche. Donc, Yosemindé. Que penses-tu des travaux de Pierre Hillard et as-tu des désaccords ? Moi, je pense qu'il fait référence au dernier livre par rapport à la Russie. Oui. Alors, ce que je pense de Pierre Hillard, c'est quelqu'un que je connais depuis un certain nombre d'années, que je lisais déjà avant même d'écrire des livres. C'est quelqu'un avec qui j'ai une bonne relation, quelqu'un que j'estime et que je respecte et que je soutiens les différentes épreuves qu'il a eues. Surtout maintenant. Et je crois que la commande entoure... Oui, très clairement, depuis l'été dernier. On a des points de désaccord. On a participé ensemble à une conférence débat. C'était juin dernier en Alsace. J'ai vu, c'était bien passé. C'était très bien passé. On a des désaccords. On a partagé nos points de vue et nos désaccords. Et tout s'est très bien passé. Les points de désaccord, je ne vais pas les aborder ici. Ça serait trop long. Je vous renvoie à la conférence qui a été publiée sur égalité et réconciliation. Mais je n'ai pas lu encore mon dernier livre de Pierre Hillard. Donc, je ne peux pas... Je préfère éviter de parler d'un livre que je n'ai pas lu. Mais plus que normalement, parce que bien avant le livre, il avait évoqué le fait que vous vous trompez quand vous croyez que Poutine s'oppose au nouvel ordre mondial. Au contraire, il en fait partie. Donc, ça, c'est une idée qu'il avait développée bien avant le livre. Donc, ça, est-ce que tu peux... Oui, alors, bon, ça, je l'avais développé lors de la conférence avec lui sur Vladimir Poutine. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que Poutine, dès qu'il accède au pouvoir, il tend la main aux Occidentaux. Tout ça, ça n'a jamais été un secret. Vladimir Poutine a demandé à intégrer l'OTAN. Il a demandé à Clinton. Il a demandé à intégrer l'Union européenne. Donc, tu connais le sujet mieux que moi, mais disons que la Russie est à cheval sur deux continents, deux mondes, et je crois le tiers ou les deux tiers de la population russe vit sur le versant occidental de la Russie. La fonte de gravité. Et on peut dire que Vladimir Poutine, ça démarre sur l'échapeau de roue, là. Je pensais qu'on allait... Ah non, direct. Au niveau direct, Vladimir Poutine, on peut le situer dans la tradition de Pierre Legrand. Il y a effectivement même une opposition au sein de la Russie. Les slavophiles, les eurasistes qui arrivent après les slavophiles, donc ceux qui veulent ramener la Russie dans sa stricte tradition en opposition, en rejet de l'Occident, est toute une tradition qui commence véritablement avec Pierre Legrand, d'une Russie tournée vers l'Occident. Et Vladimir Poutine est clairement dans cette tradition. Peut-être qu'il est tiraillé, mais Vladimir Poutine, jusqu'à la guerre, il a continué à tendre la main aux Occidentaux. Et je pense que si demain, les Occidentaux sont à rétablir de bonnes relations avec la Russie, Vladimir Poutine, lui, sera disposé à le verre. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Maintenant, le débat, c'est sur la géopolitique pure. C'est-à-dire que la Russie est là où elle est, et c'est à cause de cette position géographique que les anglo-américains, ça commence avec le grand jeu au XIXe siècle, donc avec les Britanniques, ont toujours voulu détrôner la Russie, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire la faire tomber de ce qu'appelait Mackinder le toit du monde. Mackinder disait que le problème que pose la Russie, c'est qu'elle est sur le toit du monde, elle domine le Heartland. Et l'objectif des Britanniques, c'est de dominer le Heartland. Et donc, pour ce faire, il faut faire tomber la Russie. Vient s'ajouter à cela la question des ressources. C'était Kondoritsarais qui a dit il y a une vingtaine d'années que le problème, c'est que la Russie a trop de richesses et qu'elle doit les partager. Elle doit les partager avec nous. Donc, quand il s'agit des richesses des autres, les Américains deviennent communistes. Voilà, c'est intéressant. Donc, j'ai exposé ça dans la conférence avec Pierre Hillard plus en détail. Je ne vais pas refaire la conférence ici. Sinon, quelqu'un, il y a quelqu'un qui nous dit « Bonsoir à nos deux mousquetaires en babouche ». C'est sympa. C'est un babouche-olâtre qui parle. C'est un babouche-olâtre, là, on va bouche au fil. Alors, première question provoque, comme ça, on évacue. Pourquoi Youssef n'accepte pas le débat avec M. K ? Et puis, deuxième question, que pensez-vous de Panamza et de tout ce qu'il colporte sur Twitter ? Bon, on ne va pas citer, j'ai cité les noms par honnêteté parce que c'est écrit, mais globalement, par rapport à la démarche. Alors, la démarche, M. K, c'est quelqu'un que je connais depuis des années. J'ai longtemps discuté. Quand il était à Égalité et Réconciliation, il n'y avait pas de débat. C'est-à-dire que là, les questions qui sont mises en avant aujourd'hui, c'est Alexandre Douguin, ma supposée proximité avec Alexandre Douguin. Donc, en fait, c'est un tel qui a rencontré un tel, donc un tel qui pense comme un tel. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'Alexandre Douguin serait donc un sataniste puisqu'il aurait fait tourner les tables. Oui, il y a 25 ans. Bref, peu importe. Moi, mon seul lien avec la famille Douguin, c'est Daria Douguin. On était amis, c'est clair. C'est un homme représenté. Et Daria était une platonicienne. Ce n'est pas mon cas. Mais ce n'est pas parce que j'étais ami avec Daria que j'étais un néo-platonicien. Donc, Alexandre Douguin, pour revenir à lui, on ne s'est jamais parlé. On n'a jamais changé un mail. On ne s'est jamais rencontré. On ne s'est jamais parlé. Et donc, il y a des gens qui élaborent des théories. Je serais proche de Douguin ou de sa pensée. Je rappelle encore une fois que j'ai publié un certain nombre de livres et d'articles. Et il n'y a pas la pensée Douguinienne dans nos livres. Je ne cite jamais Douguin. Après, ce n'est pas un crime de le citer. Non, non, non. Les gens doivent comprendre un truc. C'est que les gens vont piocher des petits détails dans la biographie et le parcours d'une personne en occultant le fait qu'une personne peut évoluer, qu'on connaît des socalitatifs et que la plupart qui sont chrétiens, en tout cas culturellement chrétiens, oublient que Saint-Paul était Saoul et qu'il persécutait les chrétiens. Je vais me faire l'avocat du diable, c'est qu'on va te répondre « Oui, mais Alexandre Douguin n'a jamais renié ses influences, Alistair Crowley, etc. » Mais il n'a pas justifié ni à renié. Il n'est pas au tribunal devant un juge. Oui, bien sûr. Mais le truc, c'est qu'on demande à des gens qui connaîtraient Alexandre Douguin ou qui seraient inspirés d'Alexandre Douguin de répondre à la place d'Alexandre Douguin. Tout à fait. On n'a qu'à lui poser la question directement. Voilà, il faut poser la question à Alexandre Douguin. Maintenant, pour revenir à M. K, ce n'est pas que je refuse un débat avec lui, c'est que quand je connais quelqu'un personnellement, qu'il m'envoie des messages très gentils d'une part et que parallèlement à ces messages, il m'attaque en public pour faire du buzz. Donc là, je suis en train de lui faire du buzz. Il y a une question, j'y réponds. Je trouve que ce n'est pas l'attitude d'un homme. Donc moi, je lui ai proposé une chose très simple. Je ne vais pas faire un débat avec toi, caché derrière une webcam dans un pays étranger. Je lui ai simplement proposé, quand je lui ai donné une conférence, tu viens physiquement pour que je puisse te regarder dans les yeux et te répondre directement. Voilà. Et là… Le défi est lancé. L'invitation davantage que tu dis. De toute façon, je ne suis pas difficile à trouver. Les gens qui s'excitent sur Internet, qui veulent des clashs sur Internet, etc., que ce soit lui ou Panamza, je leur dis, je donne des conférences partout en France, un peu moins maintenant depuis les arrêtés préfectoraux, mais je ne suis pas difficile à trouver, les gars. Et pareil pour Panamza, qui écrit des tartines sur moi, je lui ai déjà proposé un débat, mais pas un débat derrière une webcam. Je lui ai proposé un débat face à face. Je veux qu'il soit à portée de main. Je ne vais pas l'agresser, je ne vais agresser personne. Mais simplement, les gens, quand tu les as devant toi, ils n'ont pas la même attitude. Tout à fait. Voilà. Ils s'excitent beaucoup moins. Donc, surtout quand c'est des gens, ce qui est insupportable, c'est des gens que tu connais personnellement, qui, par exemple, M. K a été à Égalité et Réconciliation pendant des années. Égalité et Réconciliation a relayé Alexandre Douguin pendant des années. Tout à fait. D'accord ? Beaucoup d'en découvert à travers… Pendant toutes ces années-là, M. K ne m'a jamais posé de questions sur Alexandre Douguin, ni Daria Douguin. Ça a commencé à lui poser un problème à partir du moment où il a quitté Égalité et Réconciliation. Donc, puisqu'on veut rentrer dans la polémique, moi, je pose simplement une question. Quand quelqu'un a de l'exposition médiatique et grâce à un site, évidemment, il ne va pas attaquer ce site. D'accord ? Peut-être qu'il y a des gens, dont M. K, qui ont fait un mauvais calcul en se disant, voilà, j'ai suffisamment d'abonnés à mon canal Telegram parce que je suis passé par revers. Je fais un maximum de… Je remplis… Voilà, je remplis les caisses et puis je vais partir et puis je vais continuer. Alors non, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur Égalité et Réconciliation pour Égalité et Réconciliation. Quand on quitte Égalité et Réconciliation, on perd. Beaucoup de gens perdent du… Pas du lectorat parce que quand on… Pas de la visibilité déjà. Pas de la visibilité. Parce que déjà, des gens finissent par croire qu'ils peuvent exister par eux-mêmes. Voilà. Mais le truc, c'est pour exister par… Il faut travailler. Il faut travailler. Travailler Dieu. Moi, pour exister, d'abord, c'est grâce à Dieu qu'on existe. Et ensuite, par le travail. J'ai beaucoup, beaucoup charbonné. D'accord ? Donc, maintenant, il y a des gens qui veulent exister, mais sans travailler. Et donc, comment tu fais pour exister sans travailler ? Tu insultes les gens qui travaillent. Donc, tu as deux façons d'exister. Soit tu t'accroches au wagon de quelqu'un qui travaille. Si tu n'es plus accroché à ce wagon-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu tires sur le wagon. Donc, encore une fois, les gens qui m'ont côtoyé pendant des années, si vous aviez des questions à me poser, il fallait me les poser à ce moment-là. Et pas maintenant attendre que… Parce que vous n'avez pas de peu de visibilité, vous cherchez de la visibilité et vous cherchez du clash. Moi, je ne cherche pas du clash. J'ai écrit des livres. Et avant de me permettre de critiquer tel ou tel auteur, j'ai d'abord produit quelque chose. Donc, travaillez. Voilà. Donc, une invitation à écrire des livres. Venez me voir physiquement, je ne suis pas difficile à trouver. Et vous avez mon numéro de téléphone. Et puis, la question de la légitimité qui se pose, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont jamais bossé et qui osent s'octroyer le droit de distribuer les bons points. Ah, Douguin est un sataniste, mais vous n'avez pas 1% de son œuvre, de son travail. Quand ils t'attaquent, ils n'ont pas écrit une page peut-être de toute leur vie. Et ils s'érigent en mettre… Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Douguin n'est pas quelqu'un qui m'a influencé. Ça, c'est clair. Peu importe. À supposer. Moi, il y a beaucoup d'auteurs que je cite. La majorité des auteurs que je cite, ce ne sont pas des auteurs avec qui je suis en parfait accord. Par exemple, je ne suis pas guénonien. Tu fais des arbitrages, je pense qu'il y a à prendre. Voilà, je pense qu'il y a à prendre. Ça m'en rappelle. Il y a un chèque égyptien, un chèque Al-Razali, Mohamed Al-Razali, pas ancien du XXe siècle. Et on lui a parlé d'un autre savant. On lui a dit, mais un tel est un pervers. Et Al-Razali a répondu, prenez ce qu'il y a de bon chez lui et rejetez le négatif. Prenez ses vertus, prenez son savoir. Le négatif, rejetez-le. Donc, Alexandre Douguin, quand par exemple, il dit la cabale est l'œuvre humaine la plus importante. Après, il dit également qu'il y a une bonne cabale et une mauvaise cabale. Après, on ne peut pas être d'accord. On peut avoir un débat là-dessus. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une bonne ou une mauvaise cabale. Il y a une cabale et c'est très vaste. Il y a beaucoup de choses dans la cabale. Mais après, on peut admettre qu'il y a une esthétique de la complexité. Ce n'est pas un jugement moral. Oui, alors oui. Une esthétique de la complexité. Comme les mathématiques. Tu peux avoir une beauté dans le... C'est une chose. Mais si on est, lui, les chrétiens orthodoxes, moi, je suis musulman, et m'étant penché très sérieusement pendant des années sur la cabale, enfin, bon, bref. Oui, mais je me permets, alors je vais s'étendre rapidement parce qu'il y a des gens, par exemple Annick de Souzenal, je ne sais pas si tu la connais. Voilà, c'est une dame, une magnifique dame âgée qui a 92 ans, je crois. Alors, elle était juive et s'est convertie au christianisme orthodoxe qu'elle défend intelligemment. Elle a écrit énormément de livres qui traitent de symbolique, etc. et de cabale. Mais l'usage qu'elle fait de la cabale n'est pas l'usage qu'en font certains. Donc, elle, elle en fait un usage qui réintroduit ta spiritualité et reprend des séphirotes. Mais je veux dire, tout dépend de l'usage qu'on fait. Alors là, c'est un autre débat parce que du point de vue d'un orthodoxe ou catholique ou musulman, l'essence de la cabale, il y a plusieurs racines, mais une des essences principales de la cabale, c'est le gnosticisme. Oui. Voilà. Et dans le gnosticisme, il y a des notions et des concepts qui sont étrangers aux monothéistes qui ont une vision transcendante de Dieu. Comme les Heinzhoff, le Demiurge. Et en fait, les séphirotes, c'est inspiré directement de la gnose, c'est les émanations, les hypostases. Bon, d'accord. Dans le catholicisme, il y a des hypostases de Dieu. Je veux dire, dans la Trinité, c'est même ça. Alors, oui, mais c'est exclusif dans le sens où dans le christianisme, c'est Jésus qui est l'incarnation. Alors que dans le stoïcisme ou dans la cabale, Dieu aurait créé le monde à partir de son verbe et qu'il y ait une hypostase, donc des hypostases. Donc, en fait, Dieu serait dans sa création. C'est pas le sujet de l'éthique. C'est pas le sujet de l'éthique. Voilà. C'est pas le sujet de l'éthique. Simplement, quand il dit ça, par exemple, Douguin, je suis en désaccord avec lui. D'accord ? Mais je ne vais pas taper sur Douguin matin, midi et soir là-dessus. Comme par exemple, Guénon. Guénon, quand il fait la critique de la modernité, sa critique est bonne, je la prends. Mais ça ne veut pas dire que je vais être un guénonien et que je vais intégrer tout. Simplement, il faut faire la part des choses. Et moi, je ne suis pas un moufti et il y en a qui se prennent pour des grands inquisiteurs. Donc, en fait, il faut passer devant eux et vous avez dit ceci, vous avez dit cela, justifiez-vous, etc. Mais les gars, vous n'êtes personne. Alors, il y a une question. Alors, que penses-tu de l'avenir de Gaza ? Là, on a du recul quand même. On a malheureusement des chiffres. Autant au niveau des morts qu'au niveau de la destruction, c'est les trois quarts, je crois, du témoignage. Oui, les trois quarts des gazas ont été détruits. Rien ne sans pouvoir arrêter Israël et les alliés qui la fournissent en armes. Donc, c'est quoi, ton avis, l'avenir ? L'avenir matériel ou l'avenir des gazas ? Ben, oui, mais alors matériel qui englobe également la dimension du peuple et l'avenir politique. Est-ce qu'elle va être annexée ? Est-ce qu'ils vont réussir à obliger l'Égypte à accueillir ? Étape par étape. L'Égypte ne veut absolument pas accueillir les gazas. Ça, c'est clair. D'ailleurs, on a vu les mouvements de l'Égypte récemment. Ils ont renforcé la frontière. Ils ont massé des troupes et ils ont refusé dans les mois qui ont précédé les offres israéliennes. Parmi ces offres, c'était annulation de la dette de l'Égypte auprès du FMI et en échange de la situation. Les Égyptiens ont refusé. Maintenant, concernant Gaza, Gaza a déjà été bombardée à de multiples reprises par les Israéliens mais jamais dans de telles proportions. Les Gazaouis, pour connaître des gens qui sont allés sur Gaza, notamment Christophe Auberlin qui est un grand chirurgien français, les Gazaouis ont reconstruit plusieurs fois. Il y a des gens dont la maison a été détruite trois fois et ils l'ont reconstruit trois fois à l'identique. Des hôpitaux détruits qu'ils ont reconstruit en quelques semaines. ils ont à la fois une capacité de résilience et une capacité de production assez impressionnante. Les Gazaouis semblent déterminés à rester chez eux. Ils ne veulent pas partir. Les Égyptiens ne veulent pas qu'ils partent. Les États-Unis ne poussent pas dans ce sens. Ça fait des années que les Israéliens tentent de convaincre les Américains de faire pression sur les Égyptiens pour qu'ils acceptent les Gazaouis. Ils ne veulent pas. Pas seulement les Gazaouis, mais aussi les habitants de Cisjordanie. Netanyahou avait demandé à ce que les habitants de Cisjordanie, les Palestiniens de Cisjordanie abandonnent leurs terres cultivées en échange du désert du Sinaï. En plus, il avait dit à l'administration américaine que les Égyptiens veulent bien à leur place. Et là, c'est hors de question. Cisjordanie, déjà, elle est parsemée de colonies. Je crois qu'il y a 700 000 collants. Oui, mais les Palestiniens ne veulent pas partir. Quand ils partent, c'est sur la violence. Oui, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc, le plan israélien d'évacuer totalement Gaza semble compromis, d'autant plus qu'ils échouent militairement. Ils sont en train d'échouer. Alors, échouer, tout dépend de l'objectif militaire recherché. C'est-à-dire, si le but est de détruire, de raser, de tuer le maximum de gens, ce n'est pas un échec. Militairement. Militairement, oui. Je parle militairement. Non, mais si le but est effectivement de déconstruire le Hamas et de le détruire, c'est raté. Oui, oui, donc ils ont échoué de ce point de vue-là. De ce point de vue-là. Mais malheureusement, de notre point de vue... Oui, ils ont réussi à détruire Gaza. Mais leur objectif, en fait, leur objectif premier, c'était de détruire Gaza, de pousser les Gazaouis vers le Sinaï. Ça, c'est raté. Voilà. Donc, l'avenir, moi, je ne suis pas voyant. Voilà l'état des lieux actuel. Mais les Israéliens semblent être dans un cul-de-sac. Ils sont dans un cul-de-sac. D'accord. Bon, il y a énormément de remerciements qui t'ont adressé. Swindi, par rapport au travail que tu fais, à ton courage. Donc, je ne peux pas tous les énumérer, mais ça nous touche profondément. Il y a une question. Swindi, que penses-tu de l'ultrationnisme de l'HTCHH ? Non, sérieux, la question m'a été posée, je l'ai vue. Moi, je n'ai pas honte de poser des questions. Mais c'est toi qui dois y répondre. Es-tu un ultrationniste ? Voilà, je suis financé par Likud, et effectivement. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas mon live. Moi, le but est de permettre à Swindi de répondre au maximum de questions. Un jour, je ferai mon propre live et là, vous poserez directement des questions. Alors, on prend une autre question. Alors, pourquoi ne pas avoir parlé du chiisme politique dans votre livre « L'islam politique » ? Oui, c'est une bonne question. Alors, qu'est-ce que le chiisme politique ? En fait, la grande différence entre le chiisme et le sunnisme, c'est que nous, les sunnites, on a perdu le califat. Les chiites, eux, là, on parle de la révolution iranienne, ils ont développé un concept. parce qu'en fait, dans la tradition sunnite, il y a l'imam al-Mahdi qui doit venir. Mais dans la tradition chiite, l'imam al-Mahdi est occulté. Tout à fait. D'accord. Il est là sans être là. Et pour nous, le calife n'est pas nécessairement l'imam al-Mahdi. Tout à fait. Tant qu'il est corajid, parce qu'il y a des critères dans différentes écoles, ça dépend des écoles. On va pas entrer dans les détails. Voilà. Les hanafites, pour eux, il n'est pas obligé d'être corajid. Et donc, quand ils ont fait la révolution iranienne, je ne suis pas un spécialiste, mais ils se sont retrouvés face à un problème. C'est-à-dire qu'il fallait une république islamique chiite, mais sans l'imam al-Mahdi. Tout à fait. Et donc, ils ont développé le concept de... qui est d'ailleurs condamné par beaucoup de chiites, qui fait qu'il y a une scission au sein du chiisme. Il y en a qui l'admettent, il y en a qui ne l'admettent pas, qu'ils considèrent comme une hérésie. Voilà. Donc, ça permet, d'une certaine façon, je schématise bien sûr, de remplacer... De gérer par procuration en attendant que le Mahdi ne revienne. Mais c'est le concept même de califat, en fait, ça. Oui. C'est-à-dire que, voilà, il est absent, c'est-à-dire succédé ou remplacé. Alors que dans l'islam politique, nous, quand on a perdu le califat, l'islam politique est né pas pour remplacer le califat, mais pour instrumentaliser l'islam à des fins politiques. on va avoir des organisations... Parce qu'en fait, sous le califat, il n'y a pas besoin d'organisation islamique. Tout à fait. Le empire l'est. C'est englobant. On peut avoir des sectes dans l'empire, mais pas de... Maintenant, l'islam chiite, ce n'est pas que l'Iran. On va dire, c'est aussi des antennes de l'Iran comme le Hezbollah. Et maintenant, il y a eu, au Liban, et chez le Hezbollah, une réflexion aussi là-dessus. Est-ce qu'on participe aux élections ? Est-ce que c'est compatible avec la démocratie ? Etc. Donc moi, je ne suis pas un spécialiste de la question. Moi, je vous proposerais de faire un live avec Aïssa de l'Axe de la Résistance qui, lui, connaît le sujet du chiisme beaucoup mieux que moi. Contrairement à ce que vous croyez, pour certains, je ne suis pas chiite. Voilà. Tu fraisais que d'un soeur qu'il y a. Voilà, c'est ça. Donc, oui, juste en... Donc voilà. En fait, les chiites, d'une certaine façon, les chiites iraniens ont réussi à régler un problème inhérent à la chute du califat et à l'absence de l'imam al-Mahadi. Alors, que penses-tu du panarabisme, notamment après les épisodes de la guerre en Irak, la Libye en Syrie ? Penses-tu que le panarabisme a un avenir ou est-ce qu'il est définitivement mort ? Non, le panarabisme n'a aucun avenir. Mais par contre, les pays qui ont résisté, c'est tous des pays qui ont hérité du panarabisme. Qui ont résisté. Bon, la Syrie, il ne faut pas lui porter la poisse. Tiens encore. Mais même la Syrie, la Syrie qui a résisté aux attaques de l'OTAN, on ne peut pas dire qu'elle soit dans un panarabisme. Le panarabisme a connu un apogée avec Nasser et ça a été un échec notamment quand ils ont fait la République arabe unie d'Egypte et Syrie. En fait, c'était une expérience intéressante parce que ça a mis en évidence que tous les Arabes ne se ressemblent pas. Tout à fait. Certains le découvrent. Les Syriens ne supportaient pas par exemple le comportement des Égyptiens et puis l'arrogance même l'arrogance de Nasser vis-à-vis des Syriens. Donc, ça a été un échec dans le monde arabe et ça a aussi été un échec dans l'opposition à Israël parce que après Nasser l'idée de Panarami s'est effondrée. Sadat est arrivé après lui. Sadat a quand même fait la guerre de 73 même durant la guerre de 73 Sadat préparait déjà la paix la normalisation la paix il a quand même laissé tomber Hafez al-Assad à l'époque donc la mort de Nasser c'est la fin du en tout cas c'est le début du déclin d'autant plus que des pays comme l'Algérie mais pas uniquement même en Égypte ont commencé à quitter le schéma laïque du panorabisme en introduisant davantage d'islam dans leur idéologie afin de coller et d'épouser le changement de mentalité des populations qui devenaient de plus en plus orientées vers l'islam en tant qu'alternative. Alors, un débat avec Salim Ladi ou des Sabat Khan ça pourrait être sympa l'invitation est lancée par Yusuf Indi depuis longtemps on attend la réponse des Sabat Khan qui jusqu'à présent a répondu j'étais un agent de la DGSI et un agent du Likoud alors c'est marrant parce que ça va me permettre de rebondir je pense qu'il est occulté comme l'imam a dit on attend qu'il revienne pour faire le débat mais il est occulté il est au-dessus de nous mais ce qui est marrant c'est que moi ce que je vois dans les attaques que je reçois ces derniers temps ces derniers mois que je ne recevais pas avant avant j'étais pas attaqué comme ça c'est à dire qu'à partir du moment où j'ai de la visibilité tout d'un coup je deviens un agent de je ne sais quoi bref mais ce qui est marrant c'est que quel que soit l'angle d'où viennent les attaques à gauche, droite, haut, bas c'est un peu la même chose c'est à dire que il y en a qui disent que alors j'ai été invité j'ai été interviewé par Mike Borowski Mike Borowski a fait des tweets pro-israéliens et puis il a montré qu'il était plutôt fan de Golden Adel donc lui c'est un agent sioniste et comme il m'a interviewé plusieurs fois ça veut dire que moi aussi je suis un agent sioniste c'est logique et en fait il y en a tu peux dire bon le type qui dit ça est un dingo ouais mais Idriss Aberkane Idriss Aberkane arrive à toute vitesse et il le double sur 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 cette sur cette théorie là c'est à dire le mec il arrive agent de la DSI agent de agent du Likud agent du Likud non mais moi je veux bien être agent de tout ce que vous voulez le problème c'est qu'il faut rapporter des preuves parce que le truc c'est que agent de la DSI agent du Likud pendant des années j'ai eu agent de la Syrie agent de l'Iran comme je suis marocain agent du Marzen tu dois bien vivre oui donc je suis agent de de tout le monde c'est le multi-alignement voilà tu es un gars de la multipolarité à toi tout ça le truc c'est que génial je veux être un ambassadeur des différentes non mais plus sérieusement essayez de vous mettre d'accord les gars sur une théorie une seule j'ai dit récemment dans une interview elle va bientôt sortir je peux pas être agent syrien iranien marocain israélien en même temps donc tous les dingos là vous 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 faites une réunion un live entre vous et vous vous mettez d'accord sur une théorie et ensuite je répondrai à cette théorie ils peuvent voter même à la majorité oui oui ils sont démocrates mais je peux pas répondre je peux pas répondre à toutes les nouvelles théories qui tombent et d'autant plus qu'il n'y a pas de preuves il n'y a aucune preuve non mais c'est une manière de faire diversion on n'attaque pas sur le fond voilà dès 2015 ça devenait un peu chaud pour lui depuis qu'il a proposé de loger les palestiniens dans un nouveau Singapour au Sinaï et bien quand il s'est pris dans la gueule tout ça il fallait faire diversion il a tenté de faire maladroitement une contre-attaque en accusant Toré mais encore une fois essayez d'attaquer sur le fond sur les écrits pas je l'ai vu avec quelqu'un il a parlé deux minutes oui voilà j'ai co-fondé Stratégica Stratégica relais du Alexandre Doguin donc ça veut dire que un peu de maturité le problème c'est que ces gens là ne critiquent pas le fond moi je vais bien discuter de mes livres et de mes articles mais ça ils feront pas mais en fait non mais ils ne les discutent pas c'est qu'en fait je dois me présenter et je dois répondre des actes et des dires d'un tel ou d'un tel comme la police à cette heure là tu étais où ? oui c'est ça si vous n'êtes pas content vous pouvez venir me voir alors j'ai cru comprendre que monsieur Indy n'était pas tout à fait démocrate je m'en doute également quel régime suggère-t-il pour un pays comme la France ? non mais le truc c'est que c'est trop basse comme question déjà oui mais moi je n'ai pas le pouvoir en fait de transformer des régimes imagine tu as une baguette magique voilà monarchie c'est simple monarchie élective la France comment elle s'est constituée ? elle s'est constituée sur deux piliers le catholicisme et la monarchie ça a fonctionné pendant plus de 1000 ans il y a eu la révolution française entre 1789 et aujourd'hui il y a eu je crois 12 changements de régime donc il y a un régime qui est stable l'autre qui est instable c'est terminé fin de discussion voilà alors alors est-ce une guerre enfin j'imagine tout ce qui se fait chez le mondial est-ce une guerre contre l'islam ou contre les pays arabes ? c'est une nuance intéressante de quoi on parle ? un peu tout l'Irak la Palestine la Libye enfin un peu tout alors en fait c'est une guerre c'est-à-dire que l'oligarchie est-ce qu'elle combat l'islam en tant que religion en tant que structure ou bien c'est le monde arabe qui lui pose ce problème ? en fait elle combat les deux parce que si on regarde historiquement ce qui s'est passé on a combattu le catholicisme on a abattu le catholicisme on a combattu l'orthodoxie russe oui on l'a abattu temporairement l'orthodoxie russe semble renaître quand même par le communisme voilà et on a voulu abattre l'islam notamment j'ai parlé du califat le califat a été aboli par Kemal Atatürk Atatürk était un jeune turc et la révolution turque s'est faite d'ailleurs sur le modèle de la révolution française Jacobin prend Mac donc il y a effectivement une guerre contre l'islam volonté de destruction de l'islam et se surajoute à cela une destruction du monde arabe du monde musulman du monde arabe et ça je ne l'invente pas c'est le plan Odedinon de 1982 qui a été actualisé en 2002 par les néo-conservateurs américains sous George W. Bush la recomposition du monde musulman du Maroc au Pakistan tout à fait voilà donc là aussi c'est clair net et précis et documenté alors je vais faire des réponses courtes maintenant parfait punchline je veux dire comme face à Messia je vous renvoie mes livres ah mes livres voilà lisez un peu donc il y a une alors ma théorie alors bon le gars est slash ma théorie est que vous êtes tous à la solde de la maçonnerie pour diviser les gens et perpétuer la mise en escravage d'accord si tu veux pourquoi pas c'est une théorie comme une autre c'est voilà alors alors on prend une autre question on va essayer de diversifier les thématiques alors est-ce qu'une crise interne aux proches intellectuels aux Etats-Unis peut-elle détruire l'ordre mondial dominé par les Etats-Unis naturellement notamment la question du Texas le risque d'éclatement de guerres civiles d'indépendance de certains Etats par rapport au Texas ça me permet de reparler de Pierre Hillard Pierre Hillard qui avait fait qui a pas mal travaillé sur l'éclatement de la régionalisation il avait aussi fait des recherches il y a un certain nombre d'années déjà il y a 10 ou 15 ans sur sur la décomposition des Etats-Unis notamment du Texas et la Floride je crois il avait déjà parlé du Texas à l'époque parce que le Texas est un Etat qui est riche et puis un passif historique et qui pèse sur les épaules du Texas pèse aussi l'effondrement économique des Etats-Unis et la pérennité plutôt la cohésion territoriale des Etats-Unis dépend aussi en grande partie de sa bonne santé économique or la mauvaise santé économique américaine ça fait quand même des décennies que ça dure un tissu industriel détruit une balance commerciale déficitaire de façon abyssale vient s'ajouter à cela les divergences d'ordre sociétal entre les grandes métropoles ou LGBT et les autres notamment aussi la Floride qui est conservatrice donc là vous avez tous les éléments d'un cocktail explosif alors quand est-ce que ça va arriver je ne sais pas ça a failli arriver lorsqu'on a volé l'élection à Trump on a vu des gens avec des mitraillettes sortir dans la rue des milices constituées donc en fait ce qu'on peut dire des Etats-Unis c'est qu'il y a une guerre civile froide au sommet de l'Etat et peut-être de plus en plus à la base donc il y a oui il y a effectivement un risque d'éclatement d'accord quelqu'un qui dit inviter Pierre Jovanovitch alors c'est prévu et programmé donc très prochainement dans les semaines à venir j'aurai le plaisir de l'accueillir à ODC TV alors invité Jean-Maxime Corneille alors effectivement c'est quelqu'un de brillant anti-brillant que j'ai découvert également comme beaucoup de gens récemment sur Géopolitique Profonde je la remercie de lui avoir offert la visibilité qu'il mérite et effectivement pourquoi pas avec très très grand plaisir alors alors selon Youssef alors la question je l'ai reformulée Youssef penses-tu que nous sommes dans les petits signes de la fin des temps sachant qu'il y a les petits et les grands signes il y a quand même des signes majeurs pour vous donner un exemple un des signes de la fin des temps principaux c'est que c'est lorsque les bergers miséreux et pieds nus rivaliseront dans l'édification de constructions élevées ça renvoie ça renvoie qu'est-ce qui te fait rire ? je ne sais pas je pense à des peuples en particulier mais oui oui de la fin des années l'arabique il y a aussi il y a de nombreux signes notamment sur le plan géopolitique de l'alliance entre les musulmans et Rhum précisons que dans la tradition musulmane Rhum ne renvoie pas à Rome mais renvoie à la seconde Rome à l'époque donc Byzance donc l'orthodoxie donc il est dit qu'à la fin des temps les musulmans feront une alliance sol donc c'est quand même une alliance qui est solide contre contre leurs ennemis voilà donc sur le plan géopolitique on voit des signes un autre signe d'ailleurs alors celui-là c'est un hadith bien sûr mais il a été interprété par le chèque Emmanuel Hussain je crois une vingtaine d'années c'est un des signes donc le suivant lorsque la maîtresse lorsque la servante engendrera sa maîtresse d'accord et le chèque Emmanuel Hussain l'a interprété c'est la GPA PMA c'est les riches américains occidentaux qui vont en Inde et qui payent des femmes pauvres pour en Ukraine en Nigeria leurs enfants donc oui des signes de la fin des temps il y en a il y en a pas mal il y en a pas mal il y en a pas mal le Yémen aussi le Chameau sont mentionnés dans les signes de la fin des temps il est dit qu'un feu se déclenchera au Yémen et qu'il illuminera jusqu'au chameau de Basra c'est à dire qu'il y aura des répercussions une déplacation régionale alors là on va vite pour prendre un maximum de questions en même temps alors j'essaie de trouver d'autres thématiques pour diversifier un peu alors là je sais pas je t'ai jamais entendu le dire mais peut-être pourquoi Youssef semble que là c'est Philippot dans l'opposition contrôlée j'ai déjà fait plein de vidéos donc les gens peuvent aller chercher sur YouTube voilà encore là c'est un peu Pierre Hillard donc il n'y a pas de sauveur ici bas la Chine et Poutine prennent leurs ordres à Chatham House et à la Cour de l'État les preuves oui oui il n'en demeure pas moins que je crois que la Russie est en guerre contre l'OTAN sur le territoire ukrainien a priori les puissances italiennes essayent de détruire la Russie non mais attends mais t'as pas compris c'est Maschirovka oui d'accord non mais je veux dire il y a des plans par exemple de la Rand Corporation pour découper la Russie en 12 je me souviens en 2011-2012 quand il y avait eu l'élection présidentielle en Russie il y avait eu une tentative de révolution colorée oui t'as fait alors c'est pour aider Poutine qu'ils ont fait une révolution enfin à un moment donné bon la stratégie dans la stratégie le complot dans le complot non oubliez complot parce que j'ai pas j'ai pas dit complot alors Asselineau a-t-il un avis en France et son courant bien entendu vu qu'il a un record d'abonnés mais au moment de l'élection ça fait pchit oui c'est c'est un problème le gars est intéressant il est brillant il est en fait sa position notamment sur les questions économiques sorties de l'euro et géopolitiques c'est la bonne je veux dire oui tout à fait fortis de l'OTAN de l'Union Européenne de l'euro sur l'OTAN ça fait 15-17 ans qu'il prévient que l'OTAN risque d'entraîner la France en guerre que l'Union Européenne c'est pas la paix c'est la guerre sur l'euro bon sur l'euro il est pas le seul il y a un certain nombre d'économistes qui ont critiqué l'euro Emmanuel Todd déjà Emmanuel Todd avant même avant même 2002 avant même l'instauration de l'euro c'est dans l'illusion économique en 1998 qu'il critique déjà l'euro bon il y en a d'autres je vais pas tous les citer il y en a encore aujourd'hui qui sont actifs et qui critiquent l'euro donc ces analyses ont été c'est comme par rapport à ce qu'on disait par rapport à Pierre Hillard c'est un certain nombre d'analyses qui ont été produites par François Fasminot qui ont été qui ont été vérifiées maintenant maintenant la question c'est de savoir pourquoi est-ce que le peuple français ne se tourne pas massivement vers l'UPR alors je pense qu'il y a plusieurs explications mais ça vériterait qu'on se marquer une émission mais pas une émission avec François Fasminot parce que je crois même lui il en parle il explique il dit par exemple les gens viennent à ces conférences les gens quand ils le croisent dans la rue ils disent bravo pour le travail et quand il leur dit vous avez voté par queue des dernières élections il y a un type qui lui dit j'ai voté Macron voilà le karma on peut être en accord avec quelqu'un à regarder ses vidéos mais considérer que le vote est autre chose que le vote est un vote de classe je ne vais pas voter pour ce qui me séduit comme idée intelligente mais je vais voter pour ce qui m'arrange fiscalement celui qui vote pour Macron peut-être qu'honnêtement il adhère à Asselineau mais concrètement ce qu'il arrange dans l'immédiat pour sa TPE je ne sais pas pour sa multinationale ça va être Macron il y a également cet élément là oui il y a ça mais je pense qu'il y a d'autres je pense qu'il y a d'autres d'autres facteurs on l'invitera on l'invitera il y a une question très intéressante parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de TikTok en disant que c'est une arme chinoise en fait pour abrutir les masses occidentales sachant qu'à priori TikTok est interdit en Chine mais qu'il a été propulsé partout ailleurs alors même au Maroc il y a eu récemment un débat une parlementaire avait demandé à interdire TikTok parce que ça touchait à la dignité humaine parce qu'il y a des gens qui dans des conditions de pauvreté extrême sont prêts à jouer à des jeux sur TikTok où ils perdent leur dignité alors mais bon là la question c'est alors quelle est votre analyse sur le rôle que joue TikTok comme accélérateur de l'effondrement de notre culture c'est que moi je ne suis pas abonné à TikTok et je ne vais jamais sur TikTok Snapchat, TikTok non non vraiment pas du tout vraiment pas alors des fois je reçois des vidéos qui sont publiées sur TikTok non mais je ne vais pas m'inscrire apparemment c'est des vidéos très courtes voilà et addictives parce que tu changes moi en tout cas ce qu'on m'envoie des fois des fois on m'envoie des vidéos intéressantes déjà rien que cliquer dessus il y a un truc qui s'ouvre moi ça me saoule donc je racc racc regardez une vidéo ça me saoule non non vraiment je n'ai pas d'avis là-dessus peut-être que tu sais t'en sais mieux plus que moi non après est-ce que c'est une arme chinoise je ne sais pas alors si c'est le cas alors la Chine abrutir les occidentaux voilà parce qu'en fait ils ont besoin des chinois exactement parce que comme s'il n'y avait pas Snapchat comme s'il n'y avait pas Nuna comme s'il n'y avait pas voilà je veux dire les chinois ils n'ont pas besoin d'en rajouter tout à fait mais n'en rajoutez pas les chinois n'en rajoutez pas non mais globalement c'est vrai que TikTok également contribue à cette abrutissement ça c'est évident il y a un schéma addictif avec des vidéos extrêmement courtes qui enferment les gens dans une temporalité quasiment de l'instantanéité là on n'est même plus dans le court terme et qui monopolise le temps de serre disponible un peu comme la télé à son époque mais quand même la télé avait une temporalité relativement plus longue que TikTok il fallait attendre pour regarder tout à fait et puis tu ne pouvais pas scroller tu ne pouvais pas changer je suis obligé de subir le programme c'est vrai que tu attends de l'agence touriste voilà alors on laisse 20 minutes il y a du monde il y a des gens qui font des dents alors merci infiniment il y a des gens qui ont rejoint la chaîne alors n'hésite pas à prendre des questions si tu as une question votre tweet sur le Bitcoin je ne sais pas si tu as un avis non c'est bon d'accord je ne suis pas un toutologue moi parce que c'est le but de tout alors une question intéressante pédagogique alors comment es-tu devenu géopolitologue parce qu'il y a des gens qui sont passionnés par la géopolitique mais de loin ils voudraient devenir géopolitologue ou en tout cas avoir un avis averti alors bref bon je vais essayer de répondre je n'ai jamais voulu être géopolitologue ou je n'ai jamais voulu être géopolitologue je ne sais pas quoi c'est-à-dire que j'ai fait de la recherche et je fais de la géopolitique des fois on me dit oui géopolitologue je fais de la recherche historique je fais de la géopolitique j'en suis venu à faire de la géopolitique tout simplement en comprenant que la géopolitique dans une certaine mesure va déterminer la marche du monde et va même déterminer la politique intérieure des pays donc c'est je dirais c'est une discipline qui est fondamentale pour moi la discipline maîtresse ce n'est pas la géopolitique c'est l'histoire après l'histoire c'est une affaire de géographie également oui oui mais je veux dire la géopolitique dans l'histoire c'est-à-dire que quand moi je fais de la géopolitique par exemple en ce moment je travaille sur un livre sur l'histoire du conflit israélo-palestinien c'est une commande de contre-culture un livre sur le conflit israélo-palestinien tout de suite moi c'est la vision historique donc je vais le faire des origines à nos jours ce qu'on ne peut pas on ne peut pas faire bon c'est pas compliqué la géographie pour le conflit israélo-palestinien quoi que quand tu élargis quand tu élargis bon tu élargis forcément à la Syrie tu introduis des variables le Liban la Turquie mais effectivement la géographie est primordiale mais on ne peut absolument pas comprendre je pense on ne peut pas comprendre la géopolitique sans l'histoire mais on ne peut pas non plus la comprendre sans l'économie sans l'anthropologie et ainsi de suite donc en fait la question qu'on aurait dû me poser donc à laquelle je suis en train de répondre c'est pas comment je suis devenu géopolitologue c'est comment je suis devenu un chercheur interdisciplinaire effectivement je l'ai rebondi par rapport à ça mais tu l'as dit en fait quand j'étais adolescent je m'intéressais à peu près à tout enfin presque tout donc je lisais de la philosophie je lisais de la sociologie je lisais de l'histoire je lisais de l'anthropologie bon au bout d'un moment t'as été facilité pour certaines certaines disciplines mais plus j'avançais et plus j'élargissais le champ il y a eu une période où j'avais lu enfin je lisais beaucoup de livres d'économie ou même de géopolitique etc et à un moment donné enfin très tôt quand même je suis allé vers la théologie parce que je me suis rendu compte que par exemple dans le domaine enfin qu'on pouvait pas véritablement comprendre l'économie sans faire un peu de théologie de l'anthropologie étudier quand même les religions anciennes la bible hébraïque se pencher un peu sur Sumer enfin donc et et on et on devient c'est comme ça qu'on verge et c'est comme ça qu'on devient un chercheur interdisciplinaire mais ça s'est fait naturellement tout à fait enfin il n'y a pas d'école qui va t'apprendre la géopolitique en tant que discipline séparée effectivement c'est la juxtaposition de différentes grilles de lecture et je donne souvent la métaphore dans les cours que je donnais de l'ophtalmo quand vous allez voir l'ophtalmo pour une visite en fait il vous met des lunettes toutes moches et puis il met un premier focale et puis un deuxième s'il ne marche pas il enlève il met un troisième en fait il a un éventail de lentilles et au fait chaque cas va impliquer des lentilles différentes donc c'est pas peu importe le conflit peu importe la situation vous allez utiliser toutes les disciplines vous allez avoir une maîtrise minimale dans chacune de ces disciplines et sur la longue durée année après année il y a des schémas dans votre cerveau qui se font qui établissent des relations naturellement donc il faut être passionné et curieux et s'intéresser à toutes les disciplines pour continuer là dessus des fois les gens me demandent comment je fais pourquoi j'écris des livres et comment j'arrive à écrire des livres qui interconnectent ces différentes disciplines des fois les gens veulent rentrer dans ta tête je vais vous expliquer en gros comment je vois les choses pour moi dans ma tête c'est très schématique c'est à dire que quand j'étudie un sujet comment j'arrive à faire des choses des corrélations pour moi un sujet une discipline ou une idée prend une forme dans mon esprit et une autre idée va prendre une autre forme et à un moment donné je vais voir comme un puzzle les deux formes vont s'abriquer vraiment et puis après je ne sais pas comment ton cerveau à toi fonctionne moi je parle moi je parle de l'idée je vais ouvrir le crâne une dissection moi dans ma tête c'est que la réalité peu importe laquelle ce n'est pas un bloc monolithique ce n'est pas que atomique que électrique que culturel ou que anthropologique c'est une pluralité de choses qui évoluent en synchronicité un peu comme comme une symphonie on a différents instruments et différents musiciens qui jouent en même temps alors le spécialiste c'est quelqu'un qui va écouter que la bande qui suit le violoncelle alors que la réalité c'est toute la symphonie mais il faut hiérarchiser dans ta tête c'est une musique exactement moi je résonne une scène musicale j'adore ça et le fait est qu'il faut également apprendre à hiérarchiser c'est au cas par cas c'est à dire effectivement il y a le primat de l'histoire que je comprends parfaitement pour moi ça ne va pas toujours être le cas ça dépend des régions ça dépend des peuples en question des fois c'est géographique qui va primer d'autres fois ça va être l'anthropologie parce qu'au fait il y a des variables lourdes il y a des variables secondaires parce que même l'histoire n'est pas une cause première elle est même expliquée par d'autres variables qu'il faut introduire elle est expliquée par la géographie elle est expliquée par l'anthropologie par l'imaginaire parce qu'il y a des rétroactions même l'anthropologie est expliquée par l'histoire donc on hiérarchise mais de manière mouvante et de manière organique mais au fait voilà il y a des formes il y a des musiques alors trouvez votre méthode pour répondre là dessus à ton objection c'est pas exclusif quand je dis que l'histoire est une discipline maîtresse pour moi ça ne veut pas dire que c'est exclusif alors quand je vais étudier un sujet par exemple on parlait d'anthropologie effectivement je me penchais sur l'anthropologie la théologie la religion parce que des fois les travaux de Todd par exemple les évolutions anthropologiques sont parfois expliquées par la religion tout à fait il y a des on est d'accord et vont avoir une incidence sur l'histoire alors qu'est-ce que vous pensez des analyses de John Mersheimer John Mersheimer pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un des représentants de l'école réaliste américaine bon moi je le lis en tant que géopolitologue ses analyses m'intéressent mais c'est absolument pas suffisant pour moi John Mersheimer c'est une pièce du puzzle mais déjà être réaliste ou néo-réaliste aujourd'hui ça relève de la prouesse ah oui oui dans une époque dominée par voilà c'est compliqué surtout aux Etats-Unis et c'est pour ça que John Mersheimer est en décalage avec les autres géopolitologues tout à fait américains parce que Mersheimer il a une activité qui a commencé quand même assez tôt il y a plusieurs il y a plusieurs décennies dans les années 90 on a commencé à avoir donc Mersheimer était déjà actif à l'époque il était déjà un géopolitologue respecté dans la seconde moitié des années 90 il y a Huntington qui arrivait avec son livre sur la civilisation qui n'est pas pas inintéressant absolument pas il est même très intéressant la plupart le critique ils ne vont pas le lire oui tout n'est pas à prendre naturellement mais il y a des passages extraordinaires de lucidité ce que je veux dire c'est qu'en fait il y a dans l'école réaliste et dans l'école on va dire culturaliste et civilisationnelle Huntington beaucoup de choses intéressantes et qu'il faudrait plutôt combiner qu'opposer alors que Huntington lui il s'oppose à l'école réaliste il l'écrit il l'écrit dans Chaque des civilisations en gros il dit bon les mecs vous n'avez rien compris maintenant l'avenir c'est ça c'est le problème je pense que c'est les deux sur la question de l'Ukraine par exemple ils ont tous les deux raisons tout à fait différemment il y a Merchheimer qui dit entre 93 Merchheimer il dit il va y avoir une guerre entre la Russie et l'Ukraine parce que après l'effondrement de l'Union soviétique deux puissances côte à côte sans frontières naturelles ça va dégénérer et lui Huntington en 96 il dit l'Ukraine va éclater l'Ukraine va éclater pour des raisons culturelles et religieuses par contre tu combines les deux ça te donne ce qui se passe actuellement en Ukraine après bon je peux comprendre Huntington dans le sens où l'un des reproches qui a été formulé par beaucoup à l'encontre de l'école réaliste et néo réaliste c'est qu'au fait elle a perdu son réalisme parce que le monde a bougé les connaissances ont bougé et il est resté encore dans cette logique où l'ordre mondial est un ordre anarchique où il n'y a pas de hiérarchie qui structure le monde et que pour les réalistes les pays sont motivés par les facteurs de puissance et par acquérir plus de facteurs dans d'autres c'est plus par le développement économique et d'ailleurs Carlos Escudé j'avais fait une vidéo qui explique la doctrine du réalisme périphérique sa démarche était de rendre le réalisme plus réaliste donc quelque part Huntington a porté sa pierre à l'édifice en introduisant une dimension culturelle qui pendant très longtemps était occultée par les réalistes par exemple pour les réalistes la nature du régime politique du pays ne compte pas pour eux l'État est un État peu importe son régime il se comporte de la même manière ce qui est fondamentalement faux et vrai je veux dire effectivement il y a un dénominateur commun qui fait qu'un État est un État qui soit une dictature une démocratie libérale ou autre mais il y a quand même des nuances à introduire donc effectivement compléter combiner intelligemment plutôt que d'opposer alors on prend trois questions et on arrête il y en a une qui est intéressante pourquoi confonds-tu souvent volontairement j'imagine dans la question entre tchèque-phélisme et wahhabisme parce qu'il y a beaucoup de gens qui défendent le wahhabisme en disant non c'est pas le tchèque-phélisme toi tu confonds les deux c'est pas que je confonds les deux c'est que ce sont deux choses distinctes mais le tchèque-phélisme a été le tchèque-phélisme en fait le tchèque-phélisme c'est-à-dire l'excommunication des musulmans a été utilisé pas que par les wahhabites mais il a été utilisé par les wahhabites il a été utilisé par Mohamed Ibn Abdul Wahhab lui-même au 18ème siècle alors je ne vais pas je ne vais pas vous refaire l'histoire j'ai écrit sur le sujet il y a d'autres auteurs qui ont écrit sur le sujet il y a par exemple un auteur Rissam Haït Yahya qui a écrit un livre alors lui on ne peut pas le soupçonner je ne vais pas le classifier on ne peut pas le soupçonner d'être un anti-wahhabite primaire il a écrit un ouvrage qui est court mais très bien documenté très intéressant qui s'appelle texte et contexte du wahhabisme c'est vraiment un ouvrage qui apporte quelque chose sur le wahhabisme il y en a d'autres il y en a d'autres mais pour ne pas donner que mes références à moi mais viser d'autres livres d'ailleurs la maison d'édition je crois que c'est des éditions de Nawa ont été dissoutes par Darmanin il y a quelques années là ils dissoutent à gauche à droite je ne sais pas si on peut toujours le trouver son ouvrage texte et contexte du wahhabisme ça ne veut pas dire qu'on est en accord sur tout mais il a fait vraiment très intéressant donc bref pour revenir là-dessus le wahhabisme a utilisé le takfirisme hier comme aujourd'hui le takfirisme c'est l'exclusion l'excommunication de musulmans pratiquants mais considérés comme non musulmans par rapport au dogme soi-disant pur et épuré par le wahhabisme il y a une question intéressante par rapport à Julien Assange notamment depuis la mort de Navalny qui est un agent américain un agent d'affluence objectivement et factuellement un traître le parallèle n'a pas été fait par les médias occidentaux tout le monde a pleuré Navalny tout le monde s'en fout réellement de Julien Assange qui risque de mourir en prison également ce qui arrangerait bien les américains qui ne veulent pas d'un procès je veux dire le dire c'est refoncer une porte ouverte oui les puissances occidentales ont un double discours et un double standard disent les américains oui ils ne voient le mal que chez l'autre puisque l'autre est le mal il est même des fois le mal le mal absolu donc oui on peut massacrer 30 000 personnes oui on peut massacrer un million d'irakiens oui on peut massacrer des centaines de milliers de yéménites il n'y a aucun problème mais un escroc pro-américain russe meurt dans une prison ça devient un cataclysme à l'échelle mondiale donc de toute façon de toute façon ces valeurs là sont les valeurs d'une petite caste qui a pris le pouvoir en Occident et ces valeurs ne sont partagées ni par les peuples occidentaux dans leur majorité puisqu'ils sont méprisés par leurs dirigeants ni par le reste du monde il y a peut-être une question dans la question c'est peut-être également que penses-tu du personnage de Julien Assange certains lérigent en héros d'autres en opportuniste voilà d'autres l'opportuniste qui tu finis avec une barbe de deux mètres dans une ambassade pourrie j'en ai vu j'ai débattu avec un opportuniste il n'y a pas longtemps Assange dit il ne porte pas de costume trois pièces et il ne fume pas des cigares voilà voilà pas faux voilà la réponse est claire alors il y a une question bon la personne insiste alors on ne fuit pas les questions je vais la poser quand même alors on parle depuis tout à l'heure d'islam 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 mais nous de quel islam on parle c'est-à-dire notre islam à nous j'imagine moi je suis un musulman de base maliquite marocain je ne suis pas un super musulman je n'excommunie personne je ne donne pas les bons points je ne suis pas un grand moufti je suis vraiment un musulman de base quoi voilà ils attendent à quoi ? un super musulman ? un truc un peu surprise genre je suis un soufi marche bendy machin truc écoute moi dès que j'entends quelqu'un qui me dit je suis soufi il y a tout qui s'allume parce que je trouve ça étrange pourquoi tu dis que tu es soufi ? déjà c'est d'une extrême arrogance de dire je suis soufi je prétends être soufi à la mise je marche je veux dire le tas ça ouf les vrais soufis c'était des gens qui passaient leur journée à faire du déclare de la prière et je veux dire habillé avec des habits en lambeaux je veux dire ils ne sont pas là avec leurs petites soumises non d'accord après il y a peut-être une autre question dans la question mais on n'a pas le temps de la développer c'est quand on dit islam naturellement on parle de ce que nous on perçoit comme étant le vrai islam quand on juge le wahhabisme quand on juge n'importe quoi c'est par rapport au vrai islam alors qu'est-ce que le vrai islam ? c'est un vrai débat c'est-à-dire c'est le rapport au hadith est-ce qu'on retient tout le hadith est-ce qu'on ne retient pas le hadith est-ce qu'on le confronte au Coran ou non parce qu'effectivement il y a toute une question par rapport au hadith ce qui est considéré comme sahih moi personnellement je prends beaucoup de distance par rapport à ce qui a été dit comme étant sahih 3 c'est que la paix amoureuse du prophète oui mais même les rapporteurs comme par exemple Boukhari ce qu'il faut dire déjà les iraniens d'origine ils les persent je vous rappelle ceux qui passent sur l'Iran n'oubliez pas c'est l'ouzbékistan actuel les deux l'imam musulme et Boukhari les deux et au début de son recueil il dit bien que lui s'est contenté de recueillir bien sûr il a fait un tri il a établié des critères il a fait un tri parce que sur les 300 000 qu'il a recueillis je crois qu'il en a recueillis 6 000 et quelques quelque chose comme ça mais lui-même il le dit il dit je rapporte il ne rapporte pas une parole révélée d'ailleurs lui-même Boukhari on voit qu'il rapporte deux hadiths qui font le même récit qui font le même récit sur deux versions différentes tout à fait et en contradiction donc lui il n'est pas stupide Boukhari c'est ce qu'il fait mais par honnêteté il prend fin voilà il ramène donc il y a du sahir il y a aussi il y a la science du hadith qu'il ne faut pas négliger c'est à dire qu'il y a des savants des siècles qui ont continué des siècles après Boukhari à pratiquer cette science du hadith c'est à dire à authentifier et ça a continué jusqu'à une époque récente c'est un vrai débat parce que je voilà en fait c'est pas la question du hadith c'est la question de notre conception de l'islam authentique moi personnellement quand j'ai écrit sur les questions la question de l'islam et sur les mythes fondateurs du choc des civilisations c'est à dire les thèmes les grands thèmes utilisés en occident par certains contre l'islam quand je je me suis attaqué à ces thèmes là enfin ces mythes là qu'est-ce que j'ai fait je suis allé au Coran en prévier et je suis allé au commentateur classique Tabari même Ibn Khatir qui est une référence chez les salafis tout à fait mais aussi pour le lecteur occidental des références orientalistes voilà et je pose tout un éventail je dis pas que j'ai la vérité mais pour nous les musulmans le Coran est la vérité d'accord voilà il n'y a pas de discussion là-dessus maintenant quand on s'adresse à des déjà à des propagandistes ou pour contrer la propagande il faut quand même revenir au texte tout à fait c'est le dénominateur qu'on a quand quelqu'un te dit comme la semaine dernière on m'a dit ou depuis des années les Zemmour etc il est écrit soit disons dans le Coran dans chaque page qu'il faut tuer les chrétiens les jules c'est faux c'est faux factuellement faux et quand on te dit oui le Coran est un livre guerrier comme l'Ancien Testament si non il n'est pas guerrier comme l'Ancien Testament la guerre est uniquement défensive dans le Coran contre l'oppresseur c'est jamais agressif exactement et d'ailleurs quand on lit le Coran notamment sur la tête on la répète tout le temps quand on la lit avec attention il parle des polythéistes qui ne respectent pas leurs paroles qui ne respectent pas leur pacte qui ne garantissent pas de sécurité donc qui s'attaquent aux musulmans et même il y a un verset du Coran qui dit que celui parmi votre ennemi qui voudrait rentrer parler au prophète qui voudrait venir et qui cherche un lieu de sûreté amenez-le jusqu'au lieu de sûreté pour qu'il puisse entendre la parole de Dieu parce qu'il vient d'un peuple ignorant et puis ramenez-le à son lieu de sûreté il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup de livres religieux et donc il faut connaître le contexte même quand je parle de la Bible hébraïque je pose toujours le contexte je ne prends pas au hasard les versets du Deutéronome ou de Josué quand j'écris en tout cas je pose le contexte dans quel contexte est racontée l'histoire de Josué et ensuite en plus de ça j'apporte une défense au monothéisme puisque je montre qu'en m'appuyant sur les travaux des budistes que la Torah et la Bible hébraïque ont été falsifiées et que par conséquent ces histoires de massacres et de génocides ne correspondent pas à l'histoire réelle parce qu'il faut aussi dire une chose c'est que la Bible hébraïque a en tout cas un certain nombre de passages exceptionnalistes racistes génocidaires génocidaires ne font pas du bien au monothéisme alors il y en a ceux qui disent oui mais t'as pas compris ouais d'accord mais le problème c'est quand tu t'adresses à quelqu'un qui est pas croyant ou tu lui tu lui présentes le monothéisme et tu dis regarde le monothéisme et il regarde oui mais je vois massacrer les femmes les enfants tuer les bœufs et raser la ville c'est quoi ton projet tu vois donc maintenant je vais pas inventer je vais pas inventer une falsification qui n'est pas mais simplement les données archéologiques les données bibliques des études bibliques montrent que non ces génocides n'ont pas eu lieu après en même temps il faut comprendre que les textes religieux sont des textes théologiques et pas des textes historiques et qu'il y a également des clés de lecture qui permettent de recontextualiser pas du point de vue de l'histoire mais du point de vue du sens symbolique contenu dans les textes mais c'est un autre débat on va pas entrer là-dedans surtout qu'il faut qu'on aille manger tout à fait il fait une des affins et en général il devient dangereux alors où peut-on nous procurer vos livres alors j'imagine les gens au Maroc mais gardent en France alors en France vous avez le site de ContreCulture.com le site de la librairie de Lorient.fr la librairie de Lorient dans le 5ème la librairie Alborac dans le 11ème la librairie Vincent dans le 7ème arrondissement bon Amazon si vraiment vous n'avez pas le choix parce qu'il y en a ils ont un abonnement Amazon ils achètent que là-dessus sinon The Book Edition le site de The Book Edition vous pouvez trouver mon dernier livre mais favoriser les libraires les librairies les sites partenaires que je vous ai cités pour ce qui est du Maroc c'est plus compliqué il y a l'Amazon local c'est le livre la FNAC non 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 le site internet où vous pouvez commander au fait vous pouvez les commander dans n'importe quelle grande librairie notamment Casablanca voilà ils peuvent le commander au bout de 4 semaines vous recevez le livre alors j'ai pas envie de faire de pub particulièrement pour une librairie à Casablanca mais bon il y en a quand même Livre-moi Carrefour des livres voilà Livre-moi ça vous pouvez commander obtenir des livres par contre pour ton dernier livre je ne sais pas s'ils peuvent le commander ils peuvent le commander sur The Book Edition d'accord ils peuvent le commander aussi sur la librairie de Lorient ils envoient partout dans le monde et même contreculture.com ils envoient partout dans le monde d'accord alors tu as une demande de mariage j'espère que ta femme ne regardera le live mais bon voilà on zappe voilà en tout cas merci infiniment Yusufi Indy pour ton temps et pour ton déplacement et d'avoir accepté le live et je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivi alors il y aura d'autres lives rassurez-vous des lives avec Yusufi Indy avec d'autres invités et puis des lives où je répondrai directement aux questions qui ne sont posées dans un autre contexte merci infiniment et à très bientôt merci 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 Merci.